Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Marcato. Les contacts sont plus précis s'agissant d'une histoire Youssef Attal après avoir fait forte impression avec la sélection algérienne lors des premiers matchs de la Coupe d'Afrique. Attal, 23 ans, s'est fracturé la clavicule lors des quarts de finale face à la Côte d'Ivoire. Son retour n'est envisagé que pour le mois d'octobre et personne n'a oublié le match éblouissant qu'il avait fait au PSG Nice début mai. En tout cas, cocher le nom de l'argentin sur une shortlist convaincu qu'il aurait sa place sur le flanc droit d'une défense A5. Mais sur ce dossier, le PSG doit faire face à deux types d'obstacles. D'abord, la concurrence de plusieurs grands clubs européens, selon un membre de la société d'agent Grinta en charge de sa carrière, l'Atlético Madrid. Un temps intéressé a toutefois finalement misé sur l'anglais Karian Tripper, donc à suivre pour Attal. Pogba, apparemment, le Real est complètement résigné pour Paul Pogba. Donc on sait que Zidane a un de ses objectifs, c'est le priorité. Et bien, il semble s'éloigner du Real. Manchester refuse toujours de négocier son transfert, à tel point que le club madrilène devient pessimiste. Au cours d'une réunion avec le président Florentino Perez et le directeur général José Ancel Chances, le technicien, a eu la confirmation que le milieu français ne viendrait sans doute pas. La Maison Blanche restera à l'affût d'une ouverture, mais sans trop y croire. C'est pourquoi Marca croit davantage aux pistes Christian Eriksen et Donny Van Bick. Donc à noter que la direction a bien proposé à Zidane de relancer le jeune Dani Sebalos. Pour le moment, absent des plans du coach, on sait très bien que Manchester demande beaucoup trop d'argent pour Paul Pogba. Pas moins de 188 millions d'euros, on parlerait même de 200 millions d'euros. Donc je pense que c'est quand même très 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 cher pour la venue de Pogba. Et je pense que c'est un transfert qui ne se fera pas. En tout cas cet été, c'est vraiment trop cher et on sait le salaire aussi de Pogba qui est très 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 élevé. Donc on sait que le joueur a été désireux et a dit en interview qu'il voulait partir. Mais malheureusement, les négociations sont au point mort et Manchester demande vraiment beaucoup d'argent pour ce transfert. Donc je pense que le Real ira voir ailleurs, du côté plutôt de Van de Bick et Christian Eriksen qui sont beaucoup moins chers. Ou peut-être Danis et Ballos qui sont vraiment à des prix quand même plus abordables que Paul Pogba. Parce que quand même, c'est beaucoup. Donc Trapp vers Porto, comme on vous l'a indiqué, il se rapproche d'un départ de Paris du Paris Saint-Germain. Donc selon l'équipe qui confirme les informations de record au Djogo, le gardien allemand pourrait rapidement prendre la direction du UFC Porto. Le média sportif évoque une indemnité de transfert comprise entre 6 et 7,5 millions d'euros pour le portier prêté par Francfort la saison passée. Dont le contrat expire en juin 2020. Une belle affaire en perspective pour la formation lusitanienne. Après, ce que je ne comprends pas, c'est comme d'habitude, un Francfort proposait 10 millions d'euros. Donc pourquoi vendre à Porto 7 millions ? Est-ce que ce serait un accord entre le joueur et Porto ? Donc on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, l'accord est bien réel et Trapp devrait quitter le Paris Saint-Germain pour Porto pour 7 millions d'euros. Sans problème, normalement, à moins que ça change d'avis au dernier moment. Mais je pense que ce transfert se fera très prochainement, dans les prochains jours. Donc ce serait le deuxième gardien qui partirait après celui de John Luigi Buffon à la Juventus de Turin. Et ça ferait rentrer encore des liquidités pour le Paris Saint-Germain. Donc Sandro Tonali, pisté par le PSG, le milieu de terrain Sandro Tonali va rester à Breccia. Non seulement Breccia n'est pas vendeur, mais Tonali veut rester à Breccia, son club formateur, un an avant l'euro. Pour être sûr d'être titulaire avec la squadra Azzurra. Donc voilà, Tonali ne viendra pas au PSG cet été, sans toute vraisemblance. Ça aurait pu être une bonne option au milieu de terrain, mais malheureusement, ça ne se fera pas pour cet été. Donc Fekir se rapproche toujours plus du Betis-Sévi. Un accord serait normalement avec Lyon pour 25 millions d'euros. Donc il devrait quitter l'Olympique lyonnais pour 25 millions d'euros, voire 30 millions d'euros pour l'Espagne. Donc on sait que Nabil Fekir a toujours dit qu'il préférait le championnat espagnol au championnat anglais. C'est un championnat qui voulait vraiment évoluer. Donc normalement, ça devrait se faire en début, voire fin de semaine prochaine pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Donc ça rapportera encore de l'argent à Lyon, qui a très bien vendu cet été Fernand Mendy plus Tanguy Ndombele. Donc ce serait le troisième Français qui part de Lyon et le troisième départ. Donc Falcao serait d'accord pour rejoindre Galatasaray. L'attaquant de Monaco va rejoindre normalement Galatasaray, le championnat turc. Dans quelques jours, normalement, ça devrait se faire. Ainsi que Jean-Michel Serri, qui a été prêté par Fulham à Galatasaray. Donc voilà, on voit Falcao ici qui devrait rejoindre Galatasaray, l'attaquant de Monaco, qui avait dit qu'il voulait partir. Donc Serri est prêté pour un an de la part de West Ham. On sait que Paris était dessus ces deux, trois dernières années. Je pensais qu'il serait revenu à la tâche de Serri. Mais apparemment, Paris n'est plus intéressé par Serri. Donc je pense que c'était un bon milieu de terrain. A l'instar de Gay, ça aurait pu aussi dépanner au milieu de terrain. Donc voilà. Alvaro Gonzalez a signé à l'OM. Donc le défenseur central, Alvaro Gonzalez, a été prêté un an avec une option d'achat de 4 ans à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est un défenseur central. On sait que Marseille a eu des problèmes à ce niveau-là l'année dernière. Donc c'est une recrue pour Marseille. A voir ce que ça va donner pour eux. Donc on verra bien ce que ce joueur vaut sur le terrain. Donc moi, je ne le connais pas vraiment ce joueur. Mais à voir ce qu'il va donner la saison prochaine. Donc Everton Soares serait sur les petits papiers d'Arsenal. Donc Arsenal serait en avance sur ce dossier. On sait que son club demande pas moins de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant. Ouna Emery aime beaucoup son profil et aimerait l'introduire dans son équipe. Alors est-ce que Arsenal serait prêt à mettre 40 millions d'euros ? Un accord serait entre Arsenal et le joueur. Et avec Santos et Arsenal, on n'a pas vraiment d'informations. Mais on sait qu'il demande 40 millions d'euros pour son attaquant. On sait que Paris était dessus aussi en cas de départ de Neymar ou Cavani. Mais c'est apparemment Arsenal qui tiendrait l'accord pour ce transfert. Donc voilà pour cet attaquant Everton qui a fait une très belle Copa America qui est dans le 11 type de la Copa America. Donc Atem Ben Arfa libre depuis tout contrat, depuis son bail à Rennes. Le français intéresse plusieurs formations de Liga comme le Betis ou l'Eganes ou l'Espagnol Barcelone. Mais aussi de Bundesliga comme Mönchengalbar ou Francfort. Donc c'est pas non plus des grosses 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 équipes. Mais ça pourrait être un nouveau défi pour Atem Ben Arfa qui a décidé de quitter Rennes cet été. Donc voilà, il est libre de tout contrat. Et libre de s'engager peut-être avec Mönchengalbar, Francfort, l'Espagnol ou l'Eganes. Yacine Brahimi qui est vu comme une bonne affaire. L'OM et Arsenal étaient un temps intéressés par l'Algérien. Il y a plusieurs clubs qui sont sur le dossier. On sait qu'il est ancien Rennes comme Ben Arfa. Donc à voir. Daniel Alves qui intéresse plusieurs cadres de la Première Ligue, l'Inter Milan ou encore le FC Barcelone. La situation semble en revanche un peu plus compliquée pour lui. Donc Brahimi, Alves aussi sont sur le départ. Ils sont libres de tout contrat. Alves, on sait, est intéressé par Arsenal et Manchester City qui a un temps été intéressé par Alves à l'époque où il a signé au Paris Saint-Germain en 2017. Donc à voir si City va vraiment être intéressé. On pense qu'Arsenal aussi a une carte à jouer dans ce dossier. Donc Arsenal aussi est très actif cet été dans le Dumercato. Franck Ribéry qui, à part quelques propositions exotiques, n'a pas vu grand-chose depuis l'Europe. On sait que Marseille s'est intéressé mais le transfert du joueur est beaucoup trop cher pour celui de Marseille. Comme Mario Balotelli. L'Italien aimerait revenir en Serie A mais pour le moment, seul Breccia et Parm seraient venus aux nouvelles. Donc un temps annoncé du côté de Lyon. Donc voilà, Ribéry n'a pas vraiment trop de pistes. On sait que Parm était dessus à un moment donné. Donc à voir si vraiment c'est une piste à étudier pour l'ancien attaquant de Marseille et de Nice. En ce qui concerne Milinkovic-Savic, le président en a rajouté une couche en Mercato. Donc on sait que Sergei Milinkovic pourrait quitter la Lazio cet été. Mais le président du club romain, Claudio Lolito, a livré son ressenti sur le dossier du milieu serbe. Il en a rajouté une couche aujourd'hui. Il a dit que nous verrons ce qu'il se passera. Ce n'est pas un problème économique et parler d'argent minerait aussi le rapport que j'ai avec lui. Il est attaché aux couleurs de la Lazio et a légitimement des ambitions. Nous considérons l'équipe comme une grande famille et tout le monde doit donner le maximum. L'année dernière, j'ai eu le courage de refuser des offres importantes. Mais cette année, au nom des engagements que j'ai pris avec le joueur, son entourage, et pour ce qu'il a montré, j'aurai moins d'armes à dépenser. Nous verrons ce qu'il se passera. Le club ne fait rien pour le vendre ou empêcher que son départ se produise. La Lazio s'en remettra seulement au marché. Dans le respect du club et celui du garçon, a déclaré Claudio Lolito, le président de la Lazio, au sujet de la situation de Sergei Milinkovic-Savic. Voilà le Lolito qu'on voit ici en photo. On sait que c'est la priorité du Paris Saint-Germain, qu'il va y avoir une bataille entre le Paris Saint-Germain et la Juve. Donc ça va être compliqué ce dossier. On sait qu'il demande 100 millions d'euros, mais il serait prêt à dégocier à partir de 80 millions d'euros. On sait que Manchester aussi est en contact avec le joueur et la Lazio. Ça serait en stand-by. Est-ce que ça laissera le champ libre au club de la capitale ? 100 millions, ça paraît cher. 80 millions, on sait que Paris ne serait prêt à mettre 70. Donc c'est l'une des grandes priorités de Leonardo cet été. Donc parallèlement à la piste Idriss-Sergé, le directeur sportif brésilien du PSG continuerait de travailler pour tenter de recruter Sergei Milinkovic-Savic. Il voudrait se mettre en retrait du dossier Neymar pour se consacrer totalement à cette piste qui mènerait au Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, voilà pour toutes ces infos mercato. Donc on a parlé de tout aujourd'hui, vous êtes tout au courant. Dibala, Neymar, on a fait les vidéos. Là on vous a parlé de toutes les infos mercato de la journée. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato. Je compte sur vous pour vous abonner en masse, pour bombarder la barre de like, pour vous abonner, commenter. Et puis moi je vous souhaite une très bonne soirée et à plus tard dans une nouvelle vidéo. On reste 100% actifs. Salut les potos.